Bonjour, mon invité aujourd'hui est Nelson Manfort. Bonjour Nelson. Bonjour Pascal. Vous venez de publier vos mémoires olympiques et ça tombe bien, puisque vont s'ouvrir prochainement les Jeux olympiques de Pékin. Alors Pékin sera d'ailleurs la seule ville qui va accueillir à la fois les Jeux d'hiver et d'été. C'est un peu incongru quand même. Oui, c'est exact. D'ailleurs, Pékin, que vous connaissez, ne donne pas exactement l'image d'une station de sport d'hiver. Pas vraiment. D'ailleurs, les montagnes sont à 180 km quand même de la capitale chinoise. Vont s'ouvrir, vous l'avez dit. Dans quelles circonstances nous l'ignorons encore un petit peu ? Oui, parce qu'en fait, ça sera des Jeux sous Covid. Et donc, alors qu'il y a quelque temps, Pékin se réjouissait de pouvoir accueillir les Jeux. C'est un motif de gloire. Là, on a dit qu'il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Et donc, ils ne feront pas de différence avec Tokyo. Et on n'est pas encore sûr de ce que seront les spectateurs chinois. Donc, c'est quand même un peu des Jeux avec un goût un peu particulier pour vous qui en avaient vécu et avec de telles émotions très souvent. Oui, ce sont en fait mes 16e JO. Hiver a été confondu. Jusqu'à présent, on va dire, les 14 des 15 que j'ai vécu, je mets un peu Tokyo à part, correspondaient à cette fête olympique, ce qu'on appelle la fête olympique. Tokyo, vous venez de le dire, c'était à huis clos, sans spectateurs. Là, c'est un quasi huis clos. Même s'il va y avoir des spectateurs, nous dit-on. Je l'espère. Je pense en tout cas que sur les sites extérieurs type ski alpin, ski de fond, etc., il y aura des spectateurs. Pour le patinage, peut-être jauge limitée. Mais ce ne sont que des spectateurs chinois, oui. Alors, ceci étant, vous élevez contre le boycott. Il y a un débat sur faut-il boycotter les Jeux de Pékin, non pas par rapport au Covid, mais par rapport à la situation des droits de l'homme en Chine. On parle notamment du cas des Ouïghours, mais aussi du Tibet, mais aussi de Hong Kong. Vous, votre position, c'est de vous opposer au boycott. Alors, je précise bien au boycott sportif, tel qu'il est arrivé à plusieurs reprises. 1980, Moscou. 1984, Los Angeles, en rétorsion au boycott de Moscou. Il y a un ancien boycott dont on se souvient moins, 1976 à Montréal, parce que, vous me contrôlerez si je me trompe, mais je ne crois pas, la Nouvelle-Zélande, qui entretenait à l'époque des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, participait à ces Jeux. Et donc, un grand nombre de pays d'Afrique noire se sont retirés, en boycotté ces Jeux, en rétorsion, donc, par rapport à la politique. Oui, parce que la Nouvelle-Zélande avait envoyé des équipes sportives, envoyé le boycott sportif de l'Afrique du Sud. Exactement. Et donc, la Nouvelle-Zélande participant, eh bien, les pays africains se sont retirés. Ce que je veux dire par là, c'est que le point commun de tous ces boycott, c'est que les seuls à être vraiment pénalisés, ce sont les athlètes. Les athlètes qui s'entraînent depuis 4 ans, 8 ans, peut-être, pour cette échéance. Donc, je suis contre ce boycott-là. Alors, l'autre, le boycott, ce qu'on appelait le boycott diplomatique, ça, ça vient un peu de sortir. Ça, c'est une autre affaire. Oui. Surtout, le boycott sportif, moi, personnellement, je vous rejoins. Pourquoi les sportifs seraient les seuls à devoir être frappés par cela ? Parce qu'on ne demande pas l'arrêt des relations commerciales ou diplomatiques ou autres. Et est-ce que vous ne voyez pas, vous qui pratiquez ces demandes, une sorte un peu de mépris pour le sport, comme si le sport pouvait être la variable d'ajustement dans les relations ? En fait, le sport, ça ne compte pas trop. Donc, on boycotte. C'est visible. C'est très visible. En même temps, ça ne compte pas trop. Donc, on pourrait plus facilement boycotter. Il y a quand même un peu les choses sérieuses, la culture, l'économie. On ne boycotte pas. Le sport, allons-y. Oui. La réponse est dans votre question. C'est une excellente remarque. Il y a une forme de mépris. Il y a une forme de mépris. Ce n'est pas grave. Or, peut-être que par rapport aux grandes puissances diplomatiques, ce n'est pas grave. Mais pour les principaux intéressés, c'est très grave. Et ce sont des blessures à vie. J'ai rencontré notamment le coureur américain, certains de nos spectateurs, peut-être s'en souviennent, Edwin Moses, qui était à l'époque recordman du monde du 400 mètres haies. Mais c'est une blessure à vie de ne pas avoir pu participer aux Jeux olympiques. C'est aussi simple que cela. Et je veux bien comprendre ça. Être battu sur la piste, c'est une chose. Même peut-être par malchance, c'est une chose. Au moins, on participe. Mais être battu sans même y participer, ça peut être une blessure à vie. Et je pèse mes mots. Vous êtes immergé dans le monde du sport, mais vous fréquentez également le monde de la culture. Quel regard, au fur et à mesure de votre carrière, de vos 16 olympiales, est-ce que vous pensez que le regard sur le sport a évolué ? Est-ce que le sport est plus pris en considération aujourd'hui que lorsque vous avez débuté votre carrière ? Non pas de commentateur, mais j'y reviendrai. J'aimerais vous répondre oui. Il est en tout cas beaucoup plus pris en considération par rapport à l'argent qu'il rapporte. Ça, c'est une évidence. Le sport dit amateur n'existe plus. Il existe encore pour un certain nombre de sports. Peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir. En fait, disons que pour les grands sports acceptés par tous, les grands sports professionnels, c'est le cas de le dire, le sport amateur n'existe quasiment plus. Et puis en plus, il n'existe plus depuis l'éclatement de l'URSS et de tous les pays satellites qui pratiquaient un sport dit amateur, mais qui était en fait ultra, ultra professionnel. C'était des fonctionnaires sportifs. Exactement. Donc il a effectivement beaucoup évolué sur ce plan-là. Maintenant, pour en venir à votre remarque précédente qui est très juste, le sport parfois sert de bouc émissaire et est parfois effectivement méprisé dans l'optique des relations internationales. Et nous nous en avons la preuve ces jours-ci. Est-ce que la France Télévisions, par rapport à d'autres confrères, vous aient senti que le sport pouvait être jugé moins noble que la politique ? Non. France Télévisions a quand même un bastion sportif. Alors, je vous réponds non. En tout cas, en ce qui concerne les journalistes de France Télévisions, moi, j'ai quelques confrères politiques. Vous pensez bien que nous nous connaissons très bien les uns les autres. J'ai quelques confrères politiques qui certainement aimeraient beaucoup être à ma place. Quant à moi, il m'arrive souvent de vouloir être peut-être, quand je dis à leur place, c'est pas à leur place, intuitu personné. Mais dans cette activité, nous nous connaissons un petit peu. Vous savez évidemment que la culture au sens large, l'histoire, la géographie, le théâtre, la musique, tout ça m'intéresse, me passionne même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas un très grand fan du terme journaliste sportif. Après tout, nous ne sommes pas un journaliste qui semble dans les vestiaires en train de suer. C'est un majoriste sportif. Journaliste qui peut avoir cette spécialité qui, Dieu merci, ne lui interdit pas de s'intéresser à autre chose. Alors, vous vous définissez en fait, non pas comme un journaliste, mais comme un passeur d'émotions. C'est ainsi comme ce que vous présentez en disant notamment les entretiens que vous faites juste la course, l'épreuve terminée. Et donc, vous voulez transmettre l'émotion positive ou négative et aussi vous intéresser, y compris à ceux qui terminent quatrième et pas seulement au vainqueur. Oui, la quatrième place qui est souvent dans laquelle les Français excellent. Mais enfin, ça, c'est autre chose. La quatrième place, évidemment. Non, mais c'est-à-dire que cette quatrième place symbolise effectivement la déception ultime. Je me suis un peu intéressé à cette sorte de sortilège de la quatrième place. Je me dis que peut-être qu'il vaut mieux terminer cinquième ou sixième. C'est-à-dire que d'être juste là et puis de pas. Enfin, je pense que nous sommes d'accord. Non, mais pour être un peu plus sérieux, effectivement, passeur d'émotions veut dire, comment dire, se réjouir avec le vainqueur et consoler le vaincu. Le vaincu, peut-être même le deuxième. Pour vous et moi, moi, je vois un athlète qui arrive avec une médaille d'argent autour du cou. C'est formidable. J'ai une médaille d'argent olympique. Pour lui, c'est peut-être pas si formidable que ça. J'ai beaucoup d'exemples en tête. Et donc, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples d'athlètes, de sportifs, sportiveux aussi. Plus pour les sports qui se terminent par une finale que pour les sports où il y a une compétition où vous êtes huit sur la ligne de départ. C'est exact. Passeur d'émotions, c'est ça. Se réjouir des succès et consoler. Et ça, c'est pas toujours si facile. Compatir à la défaite ou en tout cas à l'échec. Mais mes plus beaux souvenirs, et j'en parle effectivement dans le livre, mes plus beaux souvenirs, mes souvenirs plus forts sont ceux d'avoir « consolé », entre guillemets, essayé de consoler ceux qui sont malheureux. Alors, vous êtes assez sévère. Vous en parlez pour certains sports professionnels. Pour vous, même si vous avez beaucoup de respect pour Kylian Mbappé, pour Novak Djokovic, ils n'ont pas leur place aux Jeux olympiques. L'Olympiste devrait être le lieu pour les sports amateurs et non pas pour les sports qui ont rejet. Pourtant, on a tous dit que Djokovic a eu un comportement extrêmement courtois à Tokyo, qu'il s'était fondu dans la masse. Est-ce que le rêve olympique devrait être interdit aux sportifs professionnels ? Pour moi, le rêve olympique, Pascal, s'arrête au moment où un athlète veut faire un selfie avec un autre. Parce qu'à partir de là, ça veut dire qu'il considère l'autre comme beaucoup plus connu que lui. Or, il participe à la même épreuve. Et c'est ça ce que je conteste. Et effectivement, parce que c'est la vie, parce que ça a vraiment commencé à se gâter, si je puis dire, en 1992, Barcelone, avec l'arrivée de ce qu'on appelait la Dream Team USA de basket. Où il y avait Jordan, Johnson... Parce que jusqu'ici, il y avait la règle de l'amateurisme qui était guillemet. Oui, mais on a admis les professionnels déclarés, dont les bascateurs américains, qui étaient des millionnaires, effectivement. Oui, exactement. Vous parlez du syndrome du selfie, mais Usain Bolt, on voulait avoir un selfie avec lui. Et lui aussi, il fait un sport, disons, amateur. Mais c'est un professionnel qui a des revenus importants. Donc, il sort aussi quand même du monde purement amateur. Oui, mais là, vous me prenez l'exemple iconique. Combien y a-t-il d'Usain Bolt ? Il n'y en a pas beaucoup. Personne, bien sûr. C'est même pas la peine de l'écrire, quelque part. C'est dans l'esprit. Quels sont les sports olympiques ? Les sports olympiques, déjà, il y a l'athlétisme, issu des Jeux antiques grecs. Et puis, il y a des sports dont l'état d'esprit nous rapproche totalement de l'Olympisme. La natation, l'aviron, la gymnastique, des sports peut-être un peu moins connus, comme le tennis de table, etc. Qui sont des sports qui ont leur place. Le tir à l'arc, je peux vous en trouver. Une quinzaine comme ça, tout de suite. Mais des sports hyper professionnalisés, comme le tennis, comme le football, comme le basket. Je vous donne juste un petit exemple. Un petit exemple qui va. Lors des Jeux olympiques de Londres, que nous avons tant aimé, vous et moi, les tennismens qui étaient inscrits dans le tournoi avaient une sorte de clause de sortie. S'ils étaient éliminés rapidement pour aller jouer un autre tournoi, je ne sais où, là, ce n'est pas ça, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est d'être à la fête olympique et, si possible, d'y être jusqu'au bout, même si on est éliminé. Donc, à partir de là, il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement, quitte à passer pour rétrograde, je conteste effectivement, enfin, c'est sans doute une... Je prêche dans le désert. Mais la présence de sports comme le football ou le golf, qui est un sport que j'adore, qui est hyper professionnel, pour moi, il n'a rien à faire aux Jeux olympiques. Alors, vous parlez d'ailleurs des salaires. Enfin, beaucoup de sportifs qui sont olympiens, en fait, ont du mal à joindre les deux bouts. Et effectivement, il y a quelques aides de l'État, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est quand même un aspect des choses dont on parle très peu. Il y a la quête d'être dans ce grand mouvement olympique. Bon, les Jeux olympiques d'été, là, mais... Et puis, en fait, ils ont beaucoup de mal à pouvoir simplement faire leur vie, quoi, gagner leur vie. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la prime pour une médaille d'or, c'est 30 000 euros. Bon, je pense qu'il y a après, c'est terminé. Non, mais des gens qui gagnent souvent 1 000 euros par mois d'aide fédérale, etc. Exactement. Moi, j'en étais à 1 200. C'est peut-être 1 000, vous voyez. C'est misérable. Donc, je veux dire, ce sont des personnes qui consacrent leur vie à leur sport. Vous prenez, je trouve que j'étais récemment à l'INSEP, vous savez, dans le bois de Vincennes, pour voir des lanceurs de marteaux qui s'entraînaient. Ils faisaient très froid et tout. J'ai dit, mais mon Dieu, il faut quand même être hyper motivé pour ça. Mais même la natation, la natation qui est un sport, qui est un vrai sport olympique, mais l'entraînement de la natation. Est-ce que vous voyez quelque chose de ludique dans l'entraînement de la natation ? Moi, je n'en vois pas. Donc, ce sont ces gens-là qui, pour moi, représentent vraiment l'esprit, pour ne pas dire l'idéal olympique. Alors, il y a un débat en cours sur le fait qu'il ne faudrait attribuer les Olympiques qu'aux pays démocratiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Qui pourrait juger de cela ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'impasse quand même ? Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que seuls les pays occidentaux pourraient organiser les Jeux olympiques ? Alors, moi, j'ai résumé cette question, puisque vous m'avez fait l'obligence de lire mon livre, en disant que, pour moi, les Jeux olympiques devraient systématiquement avoir lieu à Athènes-Grèce pour les Jeux d'été, et à Chamonix pour les Jeux d'hiver. Ça réglerait toutes les... Alors, effectivement, Athènes est le symbole de la démocratie. Coubertin s'est battu contre cela. C'est que c'était le projet initial des Grecs, et Coubertin s'est battu. C'est exact, c'est exact. Mais Coubertin, auquel je parle abondamment dans le livre, a aussi dit quelques bêtises. Bon, évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est sans doute grâce à lui que nous avons cette discussion. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais des JO, honnêtement, des JO qui trouveraient leur place tous les quatre ans au même endroit, ça mettrait, mais de côté, énormément, énormément de questions qui fâchent. Vous consacrez quelques pages sur la suprématie jamaïcaine sur les pistes. Comment expliquer que ce pays, aussi bien chez les hommes, chez les femmes, a fourni de génération en génération, pratiquement, depuis au moins, disons, deux générations, les meilleurs sprinters du monde ? Comment expliquer, est-ce qu'il y a une spécificité jamaïcaine ? Je pense qu'il faut avoir faim. Et ce qui, peut-être, a fait la petite différence, là, ça semble être un peu en train de s'aménuiser, mais ce qui a fait pendant 20 ans, vous l'avez dit, la petite différence entre Jamaïque et USA, parce que, bon, les sprinters américains n'étaient jamais loin, mais un peu, un petit peu derrière, c'est le fait d'avoir faim, tout simplement. Cette île que vous connaissez est une île pauvre. Il y aurait une violence endémique. Je vous éviterai les clichés du voleur qui court à toute vitesse pour échapper à la police, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Et tous les athlètes jamaïcains, à commencer par Usain Bolt, viennent de milieux ultra modestes, ultra modestes. Ce qui veut dire que l'athlésie, et notamment la course à pied, qui est le 100 mètres. Le 100 mètres, c'est la discipline la plus universelle, je pense, au monde qui soit. Tout le monde peut courir un 100 mètres, peut-être pas en 9 secondes, 60, mais tout le monde peut courir un 100 mètres. Et à partir de là, je pense effectivement que ces athlètes jamaïcains, et jamaïcaines, parce qu'il y a également chez les filles, on suit parfaitement, comment dire, je ne vais pas parler trop de revanche sociale, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Quand vous couvrez les Jeux Olympiques, vous sentez les rivalités géopolitiques ? Est-ce que, parce qu'il y a le décompte des médailles, l'URSS contre les Etats-Unis, maintenant les Etats-Unis de la Chine, est-ce qu'au niveau des champions, cette rivalité joue, ou ce sont simplement des rivalités personnelles ? Alors, géopolitiquement, il est clair que ça joue. J'ai un souvenir de Tokyo l'été dernier, où le dernier jour, la dernière heure, a vu les USA passer, je crois, devant la Chine au nombre de médailles d'or, parce qu'en fait, c'est le classement des médailles d'or, une médaille d'or de plus qui permettait aux USA d'être premiers au classement des médailles. En revanche, chez les athlètes, je ne pense pas que ça joue, ça joue d'autant moins que les athlètes, la plupart du temps, fonctionnent par team plus que par pays. Donc le team, je ne vais pas trop citer des marques, mais enfin voilà, le team d'une marque de chaussures aux trois bandes sera devant le team d'une marque avec peut-être un crocodile ou autre. Et donc, c'est indépendant des nationalités. Alors, vous êtes un homme de télévision, vous êtes journaliste, mais vous ne portez pas beaucoup dans votre cœur les télévisions américaines et ce qu'elles font au JO. Pouvez-vous dire quelques mots ? En l'occurrence, la télévision américaine NBC, qui est omniprésente, omnipotente. Alors, effectivement, c'est elle qui paye le plus, mais de là à imposer tous les horaires, et d'ailleurs, là, nous allons être les victimes aux prochains JO de Pékin avec des épreuves qui norment, je pense notamment au patinage artistique, qui notamment devraient avoir lieu le soir, vont avoir lieu le matin pour favoriser le prime time en Amérique, ce qui physiologiquement, physiologiquement exactement, est totalement contre l'intérêt des patineurs. Ça avait d'ailleurs déjà été le cas en Corée du Sud à Pyeongchang, vous ne venez pas confondre avec Pyongyang, ce n'est pas exactement la même chose, à Pyeongchang pour les Jeux d'hiver de février dernier, de février d'il y a quatre ans. Voilà, c'est ainsi, ils imposent tout, et le CIO, bien malgré une certaine manière, est complice puisqu'ils acceptent tout. Et ça, c'est au détriment des athlètes. Mais, 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 et alors le pire, le pire en plus, Pascal, c'est parce que je sais un peu comment ça se passe, j'ai vraiment enquêté, c'est que souvent, non seulement ils imposent des horaires, mais en plus c'est retransmis en différé. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on pénalise l'ensemble des télévisions européennes pour des événements qui sont en plus retransmis en différé en Amérique. Donc, voilà, là, nous nageons vraiment en pleine. Et là, les Jeux sont faits jusqu'en 1936, puisque si les Jeux sont attribués tous les quatre ans, les droits des Jeux télévisés sont attribués pour cette chaîne américaine jusqu'en 2036. J'aime bien l'expression « les Jeux sont faits », c'est exactement ça. Au propre comme au figuré. Parce que, pardonnez-moi, je fais juste une petite parenthèse, il est arrivé également, sous pression de la télévision américaine, que des épreuves soient remises en cause, que des résultats soient remis en cause. Ça serait un petit peu long à expliquer, mais si c'est n'importe quelle télévision au monde qui dépose une protestation contre je ne sais qui, qui aurait mordu dans un couloir ou laissait tomber un relais... Là, il y a un exemple pour le relais américain. C'est exact. Au Jeux de Tokyo l'été dernier, c'était le premier jour de l'athlétisme, le relais mixte, qui est une épreuve un petit peu à mi-chemin entre l'exhibition... Enfin, toujours est-ce que ça rapportait une médaille d'or quand même. Le relais mixte américain avait été dans un premier temps disqualifié pour passage erroné d'un couloir à l'autre. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails. Protestation de la télévision américaine, de la fédération américaine, réinstauration, si je puis dire, de l'équipe américaine, qui le lendemain remporte non pas la médaille d'or, mais quand même la médaille de bronze. Donc, je veux dire, ça n'existerait, mais avec aucun autre pays. C'est ça la puissance de la télévision américaine, et ça, je le conteste absolument. Et vos autres confrères, les autres télévisions, ne protestent pas. Si, mais dans le désert. Rien n'est possible. Dans le désert. Est-ce que vous avez été en contact avec les sportifs réfugiés ? Depuis Rio, le CIO a mis en place une équipe de réfugiés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'espère ne pas vous décevoir avec la réponse que je vais vous faire, mais j'ai souvent constaté que, comment dire, que les médias attendaient peut-être un petit peu trop, en matière de conscience, etc., de ce type d'athlète. Je crois que ces athlètes-là sont déjà formidablement heureux de pouvoir participer, et que le reste, soit leur échappe un peu, soit ne souhaitent-ils pas trop en parler. En tout cas, moi, qui ai toujours essayé d'aller un petit peu vers une certaine intimité, vers, si possible, quelques confessions, confidences, que je n'ai jamais réussi à aller plus loin. Pour être clair, je n'ai jamais réussi à aller plus loin que le résultat sportif. Ce que je dis, d'ailleurs, peut être développé à pas mal d'autres sportifs, y compris des non-réfugiés, si vous voulez. Les sportifs sont à 90% d'entre eux, essentiellement et quasi uniquement, concentrés sur leur performance. Les autres considérations, telles ce que nous sommes en train de parler, leur échappent un petit peu. Alors, il y a en même temps l'interdiction formulée par le CEO de prendre des positions politiques. Il y a de plus en plus aussi deux sportifs, le mouvement Black Lives Matter est en partie né dans le domaine sportif, où se place le curseur entre le principe de « on ne fait pas de politique », un principe un peu hypocrite quand même, puisqu'y compris dans l'attribution des Jeux, c'est toujours des critères politiques qui jouent, et le fait que, de plus en plus, finalement, les sportifs sont également des citoyens et ne sont pas uniquement des machines à courir, sauter et nager. Vous vous souvenez de l'été dernier à Tokyo, quand cet athlète biélorusse a demandé, entre guillemets, l'asile au CIO. Si vous voulez, le CIO, qui est au demorant une association que je respecte à 90%, n'a pas nécessairement de leçon de morale à donner, et ce n'est pas vraiment vers le CIO que j'irais pour demander une protection quelconque. Non, moi, elle l'a obtenue. Oui, moi, sur pression médiatique internationale. Bien sûr. Mais par rapport à l'expression des sportifs, quelle est votre position ? Est-ce que vous voyez de plus en plus de sportifs qui s'exclument ? Est-ce que vous notez, au fur et à mesure des Olympiades, une évolution ? Je vais peut-être vous décevoir, Pascal, mais s'il faut répondre par oui ou par non à cette question, et je pense être assez bien placé, parce que je suis vraiment parmi ceux qui recueillent le... Vous les connaissez tous. Voilà, le voilà. Non. En tout cas, pas dans l'exercice de leur fonction. Pas dans l'exercice de leur sport durant la quinzaine olympique. Peut-être après, peut-être voilà, mais pas pendant la... Je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs de sportifs revendiquant quoi que ce soit durant une quinzaine olympique. Qu'est-ce qui vous paraît le plus menacer l'olympisme ? Le gigantisme, le dopage, les éventuels risques de corruption ? Est-ce que vous avez confiance dans l'avenir de l'olympisme et quels sont les dangers contre lesquels il faudrait lutter ? Ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand on voit les récentes attributions des grandes épreuves olympiques ou autres. Coupe du monde 2018, en Russie. Jeux olympiques d'hiver 2014, en Russie. Jeux olympiques... Coupe du monde de football, au Brésil. Jeux olympiques d'hiver, là, vous venez de dire, à Pékin. Ces pays-là, championnat du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, prochaine Coupe du monde également à Doha, au Qatar. Ces pays-là n'offrent pas une image totale d'anticorruption. C'est ainsi. C'est comme ça. Donc, c'est ça ce qui me fait peur. C'est ça ce qui me fait peur. Vous constatez, c'est-à-dire que sur tous les événements, et je ne vous parle pas de n'importe quels événements, les Jeux olympiques d'été et d'hiver, Coupe du monde de football et championnat du monde d'athlétisme, ce qu'on peut considérer comme les plus événements, les plus importants de tous, ont tous été, ou quasiment tous, je mets le Japon à part, volontairement, en dehors du Japon, dans des pays où, on le sait, règne une certaine forme de corruption. Je ne vous dis pas qu'ils sont totalement corrompus, mais ils règnent une certaine forme de corruption. Alors, 2024, les Jeux reviennent à Paris après trois échecs pour avoir l'organisation de ces Jeux. En fin de victoire, peut-être qu'on a retiré un peu les leçons des échecs précédents. Quelles sont vos attentes, quelles sont vos espérances par rapport aux Jeux qui seront à Paris en 2024 ? Elles sont immenses, elles sont doublement immenses. Un, parce que c'est Paris qui, enfin, effectivement, comme vous l'avez dit, après trois échecs et pas n'importe quel échec, donc, enfin, voilà, va obtenir ces JO. Et puis, deux, parce que, évidemment, les derniers JO ont eu lieu dans des conditions très malheureuses de pandémie, de huis clos, etc. Donc, je dirais que, ne serait-ce que psychologiquement, je pense que ces JO de Paris vont être, là, vont redevenir une fête olympique. Parce qu'on parle de la trêve olympique, on parle également de la fête olympique. Et est-ce que ça peut donner un pays qui est de plus en plus dans le doute ? Est-ce que ça peut avoir un effet, si ce n'euphorisant, du moins mobilisateur pour l'ensemble du pays ? Mobilisateur, certainement, pour tout ce qui est volontaire, etc., organisation, certainement. En revanche, j'ai trouvé assez maladroit le fait de faire un pronostic en demandant 80 médailles. Je ne sais pas où on va aller chercher ces 80 médailles, sachant qu'on a... objectifs gouvernementaux. Mais il ne faut pas le dire comme ça. Parce que ça veut dire que si on... Vous avez souri, mais ça veut dire que si on fait 79 médailles, ça veut dire que ce sera une grosse déception. Comment peut-on... Vous savez, ce n'est pas en trois ans qu'on va construire. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Oui, parce que c'est fixer un objectif un peu comme si le comité central décidait qu'on aurait tendre une médaille, sans trop donner les moyens, d'ailleurs, aux sportifs. Où allons-nous chercher ? Où allons-nous passer de 33 médailles à 80 ? Je ne vois pas très bien cette possibilité qui n'arrivera pas. Et d'ailleurs, vous avez constaté que les athlètes français, les principaux intéressés, se sont offusqués contre ce pronostic, faut-il dire. Ça, j'ai trouvé ça assez maladroit. Merci Nelson Manfort. Je renvoie à la lecture de votre livre « Mémoire olympique » qui est paru aux éditions Michel Laffont. Merci Pascal. Sous-titrage ST' 501